Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo des tendances de la semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous commencez la semaine sous les meilleurs auspices, que tout se passe bien pour vous. Alors j'en profite ici pour vous expliquer que ce week-end j'ai tenté de poster un podcast concernant Delphine Jubilard et sa disparition. Une façon un petit peu originale d'étudier sa disparition puisque j'avais décidé de faire une enquête en reprenant plusieurs sources d'informations que j'ai trouvées sur internet et autres via certains journaux également. Donc j'avais fait un condensé de tout ça et il se trouve que YouTube a bloqué ma vidéo donc je l'aurais écrit et je n'ai absolument pas de réponse pour le moment. Je suis un petit peu déçue parce que c'est un podcast qui m'a demandé beaucoup de temps en termes de préparation et c'est vrai que je pense que vous avez pu constater que je suis un petit peu moins réactive sur les messages alors j'essaye de répondre au maximum mais c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps puisque je fais ça en plus de mes activités personnelles et professionnelles. Et aujourd'hui je pense que j'aurais peut-être une réponse puisque nous sommes lundi concernant les éléments qui auraient pu être dérangeants que je pourrais éventuellement recouper sur ma vidéo afin de pouvoir vous la présenter. Alors c'est une vidéo qui change un petit peu de tout ce qu'on a pu apprendre de la manière dont ça a pu être raconté sur des chaînes mainstream ou via les livres qui sont passionnants sur la disparition de Delphine. Moi mon objectif c'était vraiment de vous présenter l'ensemble des protagonistes d'une façon différente puisque j'ai des ressentis très fort ces temps-ci concernant d'autres personnes qui pourraient avoir un lien avec la disparition de Delphine donc j'espère pouvoir vous présenter très rapidement ce podcast et je ferai un tirage à la suite parce que je pense qu'on va avoir des... je pense que la justice va nous donner des nouvelles de ce dossier dans peu de temps. Alors ça paraît un peu fou dit comme ça mais je pense qu'ils ont de nouvelles pistes et qui pour moi ne sont pas nouvelles du tout d'ailleurs. Allez c'est parti pour le tirage de la semaine, on va regarder un petit peu ce qui nous attend au travers des cartes. Alors tout d'abord nous avons la carte du succès ici qui représente les énergies de la semaine, un succès qui arrive retourné donc pas forcément sous le meilleur sens. On nous parle avec cette carte de retard, on nous parle de récompenses que nous attendions et qui n'arriveront pas. Donc une semaine déceptive visiblement avec des espoirs qui seront en vain. Ici nous avons les influences positives. Alors quand je fais les tirages de la semaine vous pouvez les interpréter pour vous personnellement mais moi je pense que c'est plutôt lié aux énergies de la France, aux énergies qui nous concernent tous sur notre territoire. Voilà donc nous avons la carte de la surprise qui va arriver en influence positive. Alors cette carte, on l'a déjà eu par le passé, nous parle vraiment de quelque chose qui a été souhaité, d'un vœu collectif on va dire et d'un reprisage par rapport à ce vœu. Donc cette semaine l'influence positive et les forces qui vont nous accompagner vont résider dans une surprise, quelque chose auquel on ne s'attend pas. Alors on peut nous parler d'un soutien pas prévu envers la France. D'ailleurs je tiens à vous dire que j'apporte tout mon soutien évidemment à la Libye qui vit actuellement des inondations terribles et qui compte autant de morts que le Maroc avec le tremblement de terre. J'ai entendu que visiblement le Maroc n'accepte pas trop les aides pour le moment des pays étrangers sauf certains. Donc je me dis peut-être qu'avec un peu de chance la Libye acceptera notre aide donc pourquoi pas se rapprocher d'eux éventuellement. En tout cas voilà ici la troisième carte qui nous parle de l'influence négative et des blocages et nous sommes face à l'homme de loi. Cet homme de loi qui arrive retourné, qui fait preuve d'autorité, de froideur et d'exigence. Donc nous allons être face à des personnes dotées d'ambition dont le seul objectif est de nourrir leurs propres ambitions cette semaine. Alors ces déblocages effectivement mais nous avons une surprise qui nous attend avec la quatrième carte. Ici on nous parle d'opportunités. La surprise est plutôt rassurante. Ces opportunités nous parlent de déblocages et puis de roues qui tournent. Donc nous allons avoir un peu une aubaine, quelque chose à laquelle quelque chose auquel on ne s'attend pas, qui va nous arriver cette semaine en termes de bonnes nouvelles. Et pour moi ici on représente un écuyer, quelqu'un qui est pacifiste, il n'a pas d'armes, il est sur sa monture, c'est quelqu'un qui a l'air plutôt d'un gentil homme. Donc je pense qu'ici on peut nous parler de politique. On ne nous parle pas pour la notion, on va dire, tension internationale. Là on nous parle de bonnes surprises sur le point de vue, alors ça peut être des banquiers mais je pense plus que ce soit des hommes politiques qui soient représentés ici. Alors cette carte ici que je viens de retourner nous parle d'un défi. Le défi est relevé ici, nous avons la carte du flatteur. Alors on sait tous que le flatteur c'est quelqu'un qui est aussi un baratineur, qui va essayer de se vendre, qui va essayer de se présenter sous ses plus beaux jours et qui va faire des compliments qui ne sont pas forcément sincères. Malgré tout, la carte arrive à l'endroit et on nous parle quand même d'un ami fidèle et d'une certaine spontanéité. Alors c'est plutôt bien, c'est quelque chose qui arrive dans le bon sens, mais on nous parle bien d'un défi avec cette carte. Et pour moi il va vraiment falloir faire preuve de libre arbitre, de nouveau, de prise de décision qui ne dépendent que de nous. C'est-à-dire que si on se concentre uniquement sur ce que nous présente la presse et les médias et sur ce que nous disent nos hommes politiques, nous sommes foutus. Et ici nous avons vraiment en carte de défis, de réaliser soi-même les choses, d'apprendre, de se renseigner et de ne pas se laisser guider par le goût du nez sans réflexion. Cette carte ici, la carte numéro 6 est un conseil. Et ici la carte du rentier. Donc le roi de cœur. Ce roi de cœur est une personne qui est généreuse, c'est quelqu'un qui fait preuve d'expérience et de volonté. Donc pour moi nous avons tout intérêt cette semaine à nous montrer solidaires les uns des autres, à faire preuve d'actes charitables, à essayer de nous montrer dans le soutien aux autres. Et enfin nous avons une leçon à tirer avec cette dernière carte qui est la mort qui arrive en synthèse. Donc cette carte nous on parle d'une, alors évidemment on ne va pas tous mourir cette semaine, rassurez-vous, mais ici on nous dit qu'il y a un refus de mettre fin aux choses et une grande peur de changement qui entraîne en fait une stagnation. Donc cette semaine on nous invite vraiment à accepter de pouvoir mettre fin, alors soit à un système dans lequel nous vivons, soit à essayer de le modifier. J'invite vraiment M. Macron s'il le souhaite à lancer un référendum. Je pense qu'ici, si le peuple parlait, il n'en serait pas bien long de sa carrière politique, en tout cas en tant que président. Pour moi on nous indique vraiment qu'il y en a marre, que les gens cette semaine vont avoir, sont maintenus sous le joug de la peur afin qu'ils n'évoluent plus. Il y a une volonté semble-t-il, cette semaine en tout cas en conclusion, on nous dit attention aux personnes qui ne veulent plus que vous évoluez, qu'ils souhaitent que vous soyez dans la stagnation. Donc pourquoi et à quel motif l'État ou le gouvernement, ou peu importe comment vous l'appellerez, souhaiteraient cette stagnation. Nous allons essayer d'avoir plus de renseignements avec un autre jeu. Alors la semaine dernière, je ne sais pas, visiblement la vidéo s'est coupée. Alors bon, c'est possible, c'est tout à fait possible. J'ai vu vos commentaires et merci, je n'ai pas répondu parce que du coup je ne pouvais pas remettre la vidéo puisque j'avais en fait supprimé mon fichier. Donc j'ai laissé tel quel, j'espère que cette semaine ça ira bien et que vous aurez l'entièreté des informations. Moi je vais utiliser le Joséphine pour pouvoir venir un petit peu nous en dire plus sur cette semaine qui en tout cas paraît être une semaine un petit peu contrariée, un petit peu contrariante pour certains d'entre nous quand même. Je ne vous cache pas que je n'ai pas une sensation, alors les cartes me disent qu'effectivement il va y avoir des tensions mais pour moi on est loin du compte encore. Je vous invite vraiment à faire attention aux propos qui ont été tenus contre la France par plusieurs pays à l'étranger. Qu'il s'agisse de l'Italie qui a du mal à supporter la France puisqu'il gère à peu près tous les migrants qui arrivent d'Afrique et estiment que la France ne joue pas son rôle. Qu'il s'agisse de la Turquie avec les propos d'Erdogan qui se mêle beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce que la France pourra dire ou faire et qui dresse un bilan complet de ce que la France doit à l'Afrique par rapport à tout ce qu'on a entendu récemment. Que ce soit Monsieur Poutine qui exprime clairement que notre président est un clown et qu'on doit le calmer. Je répète ces mots, ça c'est ses propres noms. Le Niger qui nous déteste et qui refusera de vendre de l'uranium. J'espère que vous avez vu cette information, elle est très importante. Le Niger a augmenté le coût de l'uranium, c'est-à-dire qu'il a récupéré ce qu'on lui volait a priori. Donc en passant mettons de 1000 euros l'uranium à 137 000 euros. C'est un exemple de prix. Et bien même à ce prix fort, le Niger a dit qu'il ne vendrait plus d'uranium à la France. Alors moi je suis contente pour ces peuples qui ont été certainement spoilés pendant très longtemps. Mais je tiens à vous dire que l'uranium fait marcher les centrales nucléaires pour ceux qui l'ignorent. Et que si la Niger qui était notre principale source d'uranium a priori refuse de nous approvisionner, et bien nous allons connaître un certain nombre de problèmes sur nos centrales nucléaires qui sont déjà, je vous le rappelle, pour la plupart désuètes. Donc pour moi il y a des choses quand même qui sont très importantes en répercussion. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une certaine passivité autour de ça. Moi personnellement je suis française d'origine et je tiens à dire que je ressens une certaine honte par rapport à tout ce que j'entends aujourd'hui sur le comportement des français. Je vois que notre image à l'étranger est déplorable, ce que je peux complètement comprendre. Maintenant je pense que c'est un petit peu facile également de toujours taper sur la France en règle générale. Il ne faut pas oublier que le peuple subit. Nous n'avons pas forcément notre mot à dire et nous ne savions absolument pas la façon, en tout cas pour ma part, dont les choses étaient gérées. Donc c'est vrai que c'est très culpabilisant de savoir qu'on a été un peuple colombe, ça on le sait déjà, mais de continuer à voler, à spoiler, à produire la monnaie pour l'Afrique, etc. C'est vrai que je comprends effectivement qu'on puisse être mal vu par certains. Donc j'espère vraiment que les choses vont s'apaiser. Donc ici on nous parle de la famille et du foyer avec classe. Cette semaine on devra probablement en tout cas avoir besoin d'une relation chaleureuse, qu'il s'agisse du travail ou qu'il s'agisse de nos relations personnelles, et bien ici on va avoir besoin de se retrouver entre nous, entre gens proches. Alors on a du cœur qui arrive derrière et qui nous redit ici que nous allons vraiment avoir un besoin de nous retrouver dans des relations chaleureuses entre amis ou en famille. Ce qui n'a rien d'étonnant parce que c'est vrai qu'on a besoin de légèreté avec tout ce qu'on apprend. Et la carte du 8 de cœur enversé nous parle également de rencontres, donc de rencontres, de réunions on va dire. Donc ici cette semaine on nous invite à nous retrouver entre nous, entre gens que nous connaissons et qui nous sont chers. Ok, l'as de trèfle ici c'est le triomphe, c'est la réussite. Ici avec les cartes précédentes, on nous parle aussi de réunions qui auraient très attrait par exemple à des décisions qui pourraient être prises collectivement. Donc cette semaine il se pourrait, alors si on exclut le côté sphère personnelle, que nous ayons notion d'une rencontre internationale ou nationale qui se passera mieux que prévu. Ce qui est déjà plutôt bien. Le 7 de carreau, alors oui c'est intéressant parce que pour moi le 7 de carreau dans ce sens nous parle de conflit et de colère. Alors nous sommes tout de suite après le triomphe, nous sommes dans quelque chose de financier, de... ouais de financier. Donc le triomphe qui venait toucher la sphère on va dire intime et ce besoin de se retrouver entre nous est suivi de conflit et de colère avec potentiellement des conséquences graves. On va voir quelle est la carte qui suit. Ok donc c'est des conséquences qui seront plutôt par rapport à tout ce qui touche au domaine professionnel. Cette semaine on va apprendre visiblement selon les cartes une nouvelle qui va être contrariante et accablante par rapport aux situations professionnelles des uns et des autres. On peut nous parler ici d'une notion plus contractuelle que financière. Je pense que cette semaine on pourrait peut-être avoir des nouvelles de loi qui changeraient par rapport au travail. On est très axé sur le travail, sur les contrats, le travail. On est vraiment dans le carreau cette semaine et pour moi on nous indique vraiment qu'il va y avoir des gros changements. Ici le roi de carreau c'est une personne ambitieuse et avec l'as de carreau qui arrivait avant, on nous parle d'un dirigeant, de quelqu'un qui est entrepreneur et donc on nous suggère cette semaine de nous montrer vraiment comme des guides par rapport à ce qui nous touche, par rapport à ce qui est important pour nous. Donc pour moi c'est un tirage un peu mitigé. Un petit peu mitigé, les cartes précédentes étaient un petit peu plus positives. Ici nous sommes vraiment plus sur une influence qui nous parle de professionnel, de rentrée d'argent. On nous parle de choses qui sont liées à des contrats, à des contrats qui ne sont pas forcément d'ailleurs des contrats franco-français. Donc ça peut venir effectivement de contrats à l'international. Alors je vais regarder avec un autre jeu afin d'avoir plus de renseignements par si possible pour cette semaine. Nous allons compléter avec le grand Etela qui aura peut-être des messages à nous communiquer. Alors cette semaine j'ai regardé un petit peu mon programme, ce que je vais vous proposer comme vidéo et j'aimerais pouvoir réaliser des vidéos qui soient un peu plus des enquêtes. Alors j'aime beaucoup le support des cartes mais effectivement le côté enquête terrain me passionne également et chercher des informations me passionne beaucoup aussi. Malheureusement comme vous le savez il y a le monde professionnel à côté et puis j'ai ma famille également et aussi quelques petits moments de loisirs si c'est possible. Donc faire un vrai travail d'enquête aujourd'hui, alors je ne vous cache pas, ma chaîne est monétisée. Je ne gagne vraiment pas du tout ma vie avec YouTube, vraiment pas. Je suis en dessous de... je viens de dépasser je crois 100 euros de bénéfices depuis le début. Donc depuis début juillet où je postais une vidéo par jour. Donc pour tous ceux qui pensent que ça pourrait être suffisant et qui me disent qu'ils aimeraient vraiment pouvoir me retrouver plus souvent sur YouTube et bien ce n'est pas du tout que je n'aimerais pas. C'est que malheureusement ce n'est pas quelque chose qui est assez rémunérateur pour pouvoir être une activité principale. Donc j'aimerais vraiment avoir le temps mais je vous avoue qu'une enquête comme celle que j'ai faite pour Delphine Juvilla m'a pris environ 6 à 7 heures de recherche. Bien entendu après il faut écrire le script. Une fois que le script est écrit et bien il faut vérifier qu'il est cohérent. J'ai 25 pages de script. Donc vous voyez c'est vraiment un travail d'enquête de fourmis. C'est 25 pages tapées à l'ordinateur donc au plus petit format. Ce n'est pas du tout des choses que j'ai écrites à la main. Et j'adore faire ça. Je trouve ça vraiment très passionnant. C'est ma façon aussi de contribuer parfois à des enquêtes qui me touchent vraiment et sans être trop redondante avec les cartes à ce sujet. Et donc j'espère vraiment qu'un jour j'aurai le temps de pouvoir présenter plus de vidéos de ce genre. C'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse et qui pour certains sceptiques qui se perdent sur ma chaîne, que je ne comprends toujours pas, peut-être que ça les rassurerait de voir que ce sont des informations vraiment sourcées, vraiment données par la justice, la police et les enquêteurs. Donc je me dis que ça peut compléter effectivement le côté tirage. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées aussi d'amélioration. C'est avec plaisir que je note. Donc c'est parti pour cette semaine. Ok, bon bah écoutez, en faisant la coupe de cette semaine, nous arrivons sur les mensonges. Ok, donc cette carte des mensonges, écoutez, pour moi est très explicite. Nous sommes dans la carte du bâton et avec le numéro 26 ici. Cette carte est une carte qui nous parle de propositions mensongères et qui nous dit, alors en général, elle peut correspondre aux 10 de trèfle, je crois. En fait, on n'a pas bonne presse. On est dans l'interprétation péjorative et dans des propositions vraiment mensongères. Ok, c'est sympa pour cette semaine. Donc nous allons regarder les autres cartes, voir un peu ce que ça peut vouloir nous dire. Alors par contre, bien entendu, je ne vous le répète pas à chaque fois, mais ici c'est un jeu, donc il y a un divertissement. S'il vous plaît, si vous prenez tout au pied de la lettre, que vous êtes des personnes qui pensez avoir le savoir absolu, partez de ma chaîne, ça sera bien mieux. Voilà. Alors ici, nous avons l'ignorance. Ouais. Cette carte de l'ignorance nous parle de nous. Clairement, nous sommes face à une situation cachée, à des choses que nous ne savons pas. Alors la carte de l'ignorance, également, nous parle de besoin de scolariser, non pas scolariser, mais d'apprendre en fait. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus proactif dans notre façon de nous renseigner, d'apprendre, afin de ne pas gober les choses, mais de pouvoir nous renseigner à ce sujet. On nous dit aussi qu'il est important de développer notre culture et notre intellect, puisque nous en avons grandement besoin et de développer notre libre arbitre en fonction de ça. La carte du passé. Alors l'ignorance et le passé. Donc nous avons une indication sur les choses que nous avons donc à apprendre et ce sont des choses qui viennent du passé. Alors ce 6 de coupe nous parle de rappel de souvenirs. Nous avons tout à apprendre de situations passées que nous avons déjà vécues et qui visiblement ont tendance à vouloir se reproduire. Donc apprenons de nos erreurs passées afin de ne pas les reproduire. C'est ce qu'on nous dit. Alors ici nous avons la sagesse. La sagesse pour moi c'est vraiment quelque chose qui nous parle plus d'une manipulation par l'esprit. En fait ici tous ces événements que nous avons déjà connus dans le passé et qui se représentent à nouveau puisqu'on sait que tout est un cycle nous prouvent qu'on n'a rien appris du passé. Là c'est la carte de l'opinion. Alors la carte de l'opinion c'est une carte qui effectivement avec la carte de la sagesse prend un sens différent puisque c'est la carte du jugement dernier. On nous dit ici que notre vision des choses est juste et qu'il faut la maintenir. On nous parle de compréhension, de dévouement avec cette carte et vous voyez on nous dit ici d'éviter tout ce qui est sottise, tout ce qui est soupçon, bêtise, sujet inintéressant. On nous invite à aller à l'essentiel cette semaine et à nous recentrer sur ce qui est vraiment important et de garder aussi notre libre arbitre. Donc là nous avons la carte des nouvelles. Alors la carte des nouvelles ici complète exactement celle que nous avons vue précédemment puisqu'ici c'est le messager et on nous demande d'écouter attentivement tout ce qui va nous être dit. Nous allons avoir potentiellement un discours ici, quelque chose qui va nous apporter des nouvelles et qui aura un intérêt sur le futur. Alors on va nous parler, je pense, d'étrangers. On a la carte du voyage et la carte de l'arrivée. Oui, il va vraiment falloir qu'on se tienne très proche des informations cette semaine. On va apprendre des choses qui auront une importance. La carte du voyage, vous voyez, c'est la carte de l'évangile et ici on nous parle de voyage bénéfique, donc de négociation à l'étranger. On nous dit que ça permet un rapprochement avec des personnes avec qui on est brouillé à l'étranger et un regain d'activité dans les affaires. Donc vraiment cette semaine, tout ça là, on a continué à fonctionner dans le colonialisme le plus complet. Voilà, ici on a appris nos erreurs et là il va y avoir certainement des déplacements cette semaine qui arrivent afin de renégocier des choses parce que peut-être que la France va enfin comprendre et qu'il faut aussi savoir se montrer humble par rapport aux pays étrangers. Le cavalier romain, donc l'arrivée, nous parle d'une ouverture d'accès et de succès. Donc les négociations devraient quand même apporter un apaisement. Et nous avons l'inquiétude qui en arrive de suite, qui en découle. Donc pour moi l'inquiétude nous parle vraiment de, ici plutôt quelque chose de financier. Donc ces déplacements-là sont uniquement pour arriver à tirer notre épingle du jeu sur un point de vue argent. On nous parle d'inquiétude, on nous parle de soucis d'argent et je pense qu'on nous fait part ici d'une hausse concrète d'absolument tout ce qui est consommation courante. Donc j'ai vu que les prix de l'essence et tout ça avaient été bloqués à 1,99. Enfin voilà, mais concrètement, il va y avoir des négociations vis-à-vis de tout ça. La France est en train de s'étouffer. Il faut en avoir conscience. Et regarder les choses en face. Et si le dévouement apparaît et on nous parle de personnes qui cherchent à nous rendre service. Donc c'est rassurant, on est vraiment face à des négociateurs là. On est face peut-être à des diplomates, à des gens qui sauront mieux s'exprimer que ceux qui ont pris la parole jusqu'à maintenant et qui pourtant ont soi-disant été élus par le peuple. Je dis soi-disant parce que c'est à quelques voix près et que dans mon entourage proche, je ne connais quasiment personne qui a voté Macron, mais tout simplement des gens qui ont eu l'impression de ne pas avoir le choix que de voter pour lui. Alors le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ici, nous parle de nos habitudes françaises et qui ont causé tout ce marathon. Ici, c'est l'opulence. On a volé, dépouillé, spoilé, tout ça pour arriver à enrichir les classes sociales supérieures de notre pays. Je suis désolée si ça ne vous convient pas. C'est ce que les cartes me disent ici. Ce n'est pas mon opinion. Je vous le confirme. Ici, l'opulence nous parle vraiment de luxe et on nous dit qu'on pourrait gagner en opulence avec ces négociations. Cependant, attention, on nous parle aussi de bourses, de jeux, des affaires. Il faut être attentif et ne pas mettre tous nos oeufs dans le même panier afin de pouvoir essayer d'en tirer un petit peu de force et donc de soulagement, effectivement. Pour moi, c'est en multipliant les actions, les reconnaissances. Donc, effectivement, la France peut aller parler avec le Niger, mais elle peut aussi aller parler avec l'Algérie puisqu'il y avait eu des accords sur le gaz et que, suite à la guerre d'Algérie, ces accords ont continué et que, quelque part, ce n'était pas juste pour l'Algérie. Donc, il peut y avoir des négociations en cours. D'ailleurs, on nous parle de soulagement et on nous dit que la prestation qui aura eu lieu ici sera quand même couronnée de succès. Donc, rassurons-nous un peu. Et ici, nous avons la carte de l'inaction. Ça me fait sourire parce que, d'abord, c'est la carte 66 et qu'en réalité, cette carte nous parle vraiment d'un cavalier. Donc, j'imagine tout à fait notre président ou certains ministres. Et on nous parle de leur insouciance, en fait, et de leur abandon. Donc, ici, les gens qui nous représentent vont connaître des gros soucis par rapport à leur désinvolture. Et je suis relativement contente parce que ça n'a pas l'air de vouloir avoir des conséquences pour le moment sur nous, sur le peuple français. Donc, il va y avoir des négociations qui vont nous aider cette semaine, contrairement à ce que nous avons eu l'habitude d'entendre depuis quelques temps à la scène internationale sur la France. Voilà. Alors, j'espère que ces cartes vous auront donné quelques indications, qu'elles vous auront un petit peu rassurées pour certains et pas trop inquiétées pour d'autres. Évidemment, je me tiens à votre disposition sur la page Instagram, sur mon adresse mail. Donc, je répète mon adresse. Donc, l'intrigante, tout attaché, arrobase0.com Pour toute demande de tirage personnel, donc, vous pouvez me contacter sur cette adresse mail. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais prendre cinq minutes. Donc, mes tirages, en fait, se font sur la base de photographie. Donc, je demande, en fait, une photo qui a été prise 48 heures avant le rendez-vous que nous aurons fixé ensemble. Cela a un sens précis. Ce n'est pas juste pour embêter les gens. C'est vraiment pour sentir vos énergies. Parce que moi, je vais fonctionner avec la guidance. Il se peut que j'utilise les cartes parfois. Mais très franchement, bien souvent, je ne m'en sers pas en consultation à distance. Je me fie à mes ressentis. Et après, je peux prendre des cartes pour analyser plus précisément certains éléments. Mes séances durent environ entre 30 et 45 minutes, voire parfois une heure. Je les enregistre soit sous forme vidéo, soit sous forme audio, en fonction des supports que je vais prendre. Et comme ça, vous pouvez télécharger le lien une fois que vous le recevez. Ce qui fait que vous pouvez réécouter la séance à votre guise, le nombre de temps que vous le souhaiterez. Alors, c'est un lien que je vous envoie par retour de mail. Voilà. Donc, je fonctionne par sujet, par thème, en fait. Vous pouvez choisir soit le thème sentimental, souvent c'est ça, soit le thème professionnel, soit le développement personnel. Qu'est-ce que j'appelle développement personnel ? Eh bien, c'est là où vous en êtes actuellement dans vos énergies, dans votre vie, afin de savoir comment vous pouvez encore évoluer. c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple en développement personnel ? Vous seriez perdu uniquement sur votre, mettons, sur votre vie sentimentale. Effectivement, je propose le tirage sentimental. Mais parfois, on a l'impression de stagner. On a l'impression d'être dans une phase de vie qui n'avance plus. On a besoin d'en savoir un peu plus. Eh bien, c'est ce que j'appelle le développement personnel. Ça touche la généralité, on va dire. Donc, ces séances sont facturées 50 euros, soit par virement Paypal, soit par virement direct sur mon compte. Je peux fournir effectivement des factures pour ceux qui en ont besoin. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Alors, là, c'est 50 euros, effectivement, pour la séance. Après, je pratique également des soins à distance, comme je le disais, donc du Reiki et du Laoshi. Là, je m'adapte. C'est-à-dire qu'il peut y avoir besoin de plusieurs séances et qu'effectivement, je ne vais pas facturer chaque séance. Je propose des forfaits, si tel était le besoin. Sachez que ces soins-là, donc, j'ai étudié, j'ai été formée pour les pratiquer. Et je peux également faire un accompagnement en psychogénéalogie. Donc, comme je vous le disais, là, c'est un travail beaucoup plus long, un petit peu comme avec une psychologue. Et c'est vrai que je le fais soit à distance, soit pour les gens qui sont à Ronalp. que j'accepte bien évidemment de vous rencontrer en rendez-vous dans mon département. Voilà. Donc, les séances de soins Laoshi et Reiki, je les facture 45 euros. 45 euros afin de pouvoir les pratiquer au plus grand nombre. C'est-à-dire que je n'ai pas envie d'avoir des prix prohibitifs. Mon objectif étant de pouvoir apporter du soutien au maximum de personnes. Alors, je fais également parfois un retour suite à ces soins, puisque j'ai des ressentis également en me concentrant sur vos énergies. Et à ce moment-là, je procède de la même manière que pour le tirage. C'est-à-dire que je vous envoie mon compte-rendu soit par écrit, par retour de mail, soit sous forme audio, soit vidéo. Pour l'instant, je n'ai jamais fait de vidéo sur du Reiki ou du Laoshi. C'est vraiment audio et écrit. Je propose également la numérologie et la numérologie, donc étude de votre nom, de votre prénom, date de naissance, adresse, tout ce que vous souhaitez en numérologie. Je propose pour l'instant, c'est un petit peu récent, je l'ai fait pour Muriel que je salue au passage. Alors, ce n'est pas récent dans ma pratique, mais je n'ai pas encore formalisé ma mise en page. Voilà exactement. Donc là, pour moi, la numérologie, c'est quelque chose qui est relativement instinctif, intuitif. que je vais mettre environ une heure à réaliser, une ou deux heures sur le livret. Donc pour moi, là aussi, c'est des indications qui vous permettent plus de vous connaître, de vous comprendre, d'avoir une petite analyse supplémentaire des choses qui vous caractérisent, donc votre chemin de vie et tant d'autres. Tiens donc, il semblerait que mes voisins soient rentrés. J'ai été tranquille pendant trois jours, il ne fallait pas en demander plus. Alors voilà, donc ce que je tenais à vous dire ici pour la numérologie, c'est que je la facture 25 euros et que vous aurez en retour un petit livret que vous aurez à disposition, écoutez, pour toujours. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions, si je n'ai pas été assez précise. Je reste à votre disposition. j'essaye d'avoir des créneaux horaires les plus rapides possibles. Alors là, je n'ai plus de place du tout avant, alors pas cette semaine, mais la semaine prochaine. J'aurai des disponibilités uniquement à partir de jeudi prochain. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous donner comme information pour vous présenter mes activités professionnelles ainsi que les tarifs qui y sont liés. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente semaine. Je vous remercie d'avoir été présent lors de ce lundi matin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.